Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons pouvoir parler d'un sujet très tabou, que ce soit dans la société ou dans le domaine sportif, il s'agit des menstruations chez la femme. Il est important de savoir que les règles n'ont aucune incidence sur la pratique sportive, donc il n'y a aucune raison d'arrêter ou de réduire sa pratique sportive quand on a ses règles. Docteur Carole Maître, gynécologue à l'Institut National du Sport de Expertise de la Performance, nous dit même qu'au bout d'une demi-heure d'activité, les petites douleurs disparaissent grâce à la sécrétion d'endorphines, les hormones du bonheur. Il est ainsi conseillé même de pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, pour réduire l'abondance des règles. Il faut bien sûr ajuster sa discipline en fonction de ses symptômes. Chaque femme va réagir différemment en fonction de son cycle. Chaque femme va donc avoir des symptômes différents. Certaines peuvent avoir des douleurs au ventre ou des sensations de ballonnement. D'autres vont avoir des maux de tête, d'autres vont être irritables, etc. C'est dans ce sens qu'il faut s'adapter et adapter sa discipline. Certaines vont même s'orienter vers des disciplines où le poids du corps n'est pas ressenti, telles que le vélo ou la natation. Il est également nécessaire d'ajuster ses séances en fonction de son cycle. En effet, pendant la première phase du cycle, appelée folliculaire, du premier au quatorzième jour, la femme peut travailler à la fois sur son explosivité et sur son développement musculaire. C'est lors de l'ovulation au quatorzième jour que la fatigue chez la femme commence à apparaître. Cette fatigue peut donc alors augmenter les risques de blessures. Pour éviter de se blesser, la femme doit s'adapter et changer son curseur de travail lors de la seconde phase, appelée l'UTHAL, qui est comprise entre le quatorzième et le vingt-huitième jour. Lors de cette phase, la femme peut alors travailler son endurance puisque son taux d'oestrogène diminue. Pour conclure cette première partie, nous pouvons retenir que les règles n'ont aucune incidence sur notre pratique sportive, mais qu'il est quand même recommandé d'ajuster sa pratique en fonction de ses ressentis et de ses symptômes. Nous allons pouvoir poursuivre notre présentation en se penchant sur les règles et la performance. Il n'y a aucune perte de performance pendant les menstruations. Cependant, une perturbation peut être visible une semaine avant les règles. C'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel se compose de différents symptômes tels que la fatigue, les seins tendus et gonflés, la rétention d'eau, les jambes lourdes, le bas du ventre gonflé, des maux de tête et même de l'irritabilité. Même s'il n'y a aucune perte de performance pendant les menstruations, certaines femmes, notamment des athlètes de haut niveau, ont constaté une baisse de performance pendant leurs entraînements ou même pendant des compétitions. En effet, lors d'une étude réalisée par l'INSEP, sur 363 sportives en 2008 et 2009, 83% ont déclaré souffrir de ce syndrome. 64% de ces sportives estiment même que leur performance diminuerait fortement lors de cette période. Même si des études ont montré une corrélation entre les menstruations et la performance, elles restent tout de même minimes. Le cycle de la femme peut être fortement perturbé lorsque la femme s'entraîne à haute intensité. C'est ce qu'on appelle le surentraînement. Depuis les 20 ou 30 dernières années, nous avons assisté à l'augmentation de la pratique sportive chez la femme. Avec ce phénomène, la pression de performer est devenue plus palpable. Ainsi, les sportives ont tendance à s'entraîner beaucoup, plus souvent dans la semaine, à haute intensité. Ceux-ci mènent parfois à des troubles alimentaires qui, lorsqu'associés à l'aménorée, l'absence de menstruation, et à l'ostéoporose, fragilité osseuse, est appelée la triade de l'athlète féminine. Les facteurs qui provoquent, qui peuvent du moins provoquer l'apparition de cette triade sont les suivants. Les sports avec des classes de poids, les sports où l'apparence est importante, les parents ou les entraîneurs qui contrôlent l'athlète, ou alors une athlète perfectionniste. La triade, telle que son nom l'indique, est constituée de trois pathologies distinctes. Le trouble alimentaire, tel que l'anorexie ou la boulimie, l'aménorée, l'absence de règles, et l'ostéoporose, la fragilité osseuse. Étant donné que la femme en question, ou même l'athlète de haut niveau, dépense plus d'énergie qu'elle n'en consomme, son taux d'ostrogène diminue fortement et crée donc une diminution de sa densité osseuse. Cette fragilité osseuse peut provoquer alors chez la femme de nombreuses blessures, telles que des fractures. Les os du bassin, des jambes et des vertèbres sont les plus fréquemment atteints par la perte de qualité et de densité. C'est dans ce sens qu'il est important de prendre en compte le cycle mensuel chez la femme. et notamment prévenir cette triade pour éviter justement toutes les complications qui se cachent derrière. Face à cette problématique très compliquée, la meilleure prévention est l'éducation des parents, des entraîneurs et des athlètes. L'entraîneur doit rappeler à son athlète que manger est un élément très important de la performance. Ainsi, l'athlète doit s'encadrer de bonnes ressources, que ce soit en nutrition, en psychologie ou en services médicaux. Enfin, l'athlète doit trouver un certain équilibre entre la performance et la santé pour éviter justement de tomber dans ce cercle vicieux. Je terminerai cette petite présentation par le témoignage de la tennis girl Aeser Watson lors de son interview à l'Australian Open. Aeser Watson est très importante à ce moment-là puisqu'elle va assumer avoir ses règles pendant le match. Elle ne va pas chercher d'excuses. Elle va tout simplement dire qu'elle n'a pas réussi à jouer car elle se sentait très mal. Elle se sentait très étourdie. Je cite « C'était juste un de ces jours pour moi. Je me sentais très étourdie et à court d'énergie. Vous savez, c'est dommage que ce soit aujourd'hui. Avec la façon dont je me sentais, ça ne m'a pas rendu service aujourd'hui. Les deux derniers jours, je me sentais bien. Je pense que c'est une de ces choses que j'ai, des trucs de filles. C'est juste ça, ouais. Ça arrive. » Je trouve son témoignage presque révolutionnaire dans la mesure où aucune femme n'a assumé librement son cycle, n'a jamais parlé de ça, que ce soit dans la société, lors de sa pratique sportive. Il y a même de la honte à ce sujet-là. Ici, Heather Watson assume et j'aime cette liberté, j'aime la liberté qu'elle a de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. et toute la réalité qu'elle donne nous sort de ça. Avoir ses règles, ce n'est rien. Ce n'est pas affreux, c'est gênant, mais loin d'être honteux.